On arrive à 8h, 8h et quart le matin on commence, on fait de la théorie donc on se perfectionne sur tout ce qui est une fois le travail athlétique, une fois le travail tactique, on travaille sur le mental, on apprend de nouvelles choses en fait, au quotidien avec les formateurs pendant deux heures jusqu'à 10h à 10h de nuit où on vient sur le terrain pendant deux heures également. Là chacun son tour on passe sur des exercices ou des situations de jeu qui nous imposent, enfin ils nous imposent un principe de jeu en tout cas par rapport à ça, qu'on met en oeuvre devant tout le monde, on se sert du monde pour participer à cette séance, tout le monde tourne sur la semaine entière, donc 2h le matin, 2h l'après-midi, encore à nouveau 2h de salle en début d'après-midi et on fait un retour de 18h à 19h le soir sur la journée et préparer la journée de l'année demain. La formation du BEF ça consiste à nous apprendre à entraîner en fait sur des multiples bases, c'est-à-dire des situations, des exercices, des jeux et les reformuler en club. Donc là c'est la première semaine, on est venu donc fin pour le positionnement, en gros préparer un petit peu tout ce qui est logistique sur la saison mais là c'était vraiment la première semaine, on revient du 14 au 18 novembre et il y a une troisième semaine au mois de décembre il me semble, et après c'est les trois semaines entre janvier et avril avant les certifications au mois de mai. L'ambiance est bien, pour le monde décède, il y a une action en difficulté, il faut aider par les autres, c'est quand même que la poche. Je suis passée sur le déséquilibre et finir et fixée dans une zone pour jouer dans l'autre, ça consiste en goi à amener l'adversaire d'un côté, on va dire du terrain pour aller finir de l'autre, finir par 1h38 pour aller là. Sous-titrage Société Radio-Canada